ok et je vous l'enverrai après sur whatsapp alors donc nous sommes le 30 octobre 2023 en contact animal avec iris pour l'aura vous m'entendez bien sinon oui oui très bien super hop alors je vais me connecter à elle et puis dès que dès qu'elle arrive on démarre en déjà des magnifiques un très très belle alors alors les contacts l'animal c'est pas l'animal qui parle c'est le comment dire le guide qui l'accompagne c'est un départ récent oui oui elle est partie quand elle est partie il ya une semaine et un jour ah oui c'est tout récent ok alors je la vois arriver elle arrive tout doucement elle marche avec une nonchalance je sais pas comment expliquer ça mais mais elle va bien ne vous inquiétez pas elle va bien par contre vous avez perdu d'autres animaux parce qu'elle n'est pas toute seule c'est des chats aussi un oui ouais elle n'est pas toute seule mais par contre j'ai vraiment l'impression qu'elle est partie du jour au lendemain oui elle dit qu'il faut pas culpabiliser que vous avez tout fait ce qu'il fallait ok cbc c'est quelque chose de brut à son départ ou pas ah oui c'est ce que j'ai compris percuté par la c'est ce que j'allais vous dire mais j'étais pas trop sûr ok ouais ouais parce qu'on me dit au mauvais endroit au mauvais moment mais elle a été retrouvée par quelqu'un d'autre tout à fait oui 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 mais elle est partie sur le elle est partie sur le coup oui elle a pas souffert d'accord mais j'ai vraiment l'impression qu'elle a couru après quelque chose qu'elle a vu quelque chose d'accord après je suis pas trop sûr parce que c'est comme si elle avait été ouais attiré par quelque chose je ne sais pas mais elle avait tendance à partir comme ça mais j'ai pas l'impression que c'est dans ses habitudes en fait ça faisait quelques semaines qu'elle allait qu'elle traversait la route en face de chez nous et qu'elle allait dans un autre jardin ouais et non habituellement elle restait toujours ouais c'est ça mais depuis quelques semaines oui mais elle a été attiré par quelque chose alors est ce que les gens vers dans le jardin où elle allait il la nourrissait ou je ne sais pas mais c'était pas dans ses habitudes c'est ce qu'elle me montre ça s'est fait le matin il était midi à peu près mais elle dit qu'il faut pas culpabiliser que vous avez fait tout ce qu'il fallait et que puis c'est une chatte qui a été très très aimée et elle vous remercie pour ça d'accord mais elle avait un caractère un petit peu têtu parce que elle me dit que son départ c'est parce qu'elle était têtu à la vue elle était bornée elle voulait aller là bas et est en fait là ça lui a coûté ouais mais il ya une empreinte à elle j'ai pas que j'ai pas entendu est-ce qu'il ya une empreinte de sa patin non on me montre une empreinte elle a été incinérée non ok alors pourquoi une empreinte est ce que surveiller parce que peut-être que vous allez retrouver une empreinte peut-être une tâche ou je ne sais pas parce qu'on me montre vraiment ça j'ai gardé de ce que j'ai retrouvé ouais ouais mais retenez quand même l'empreinte ça sera un petit signe ouais alors elle me montre qu'elle était curieuse qu'elle était tout le temps à regarder à la fenêtre vous voyez oh oui mais la personne s'est pas arrêtée non ouais du tout alors c'est la première fois qu'un chat me montre ça c'est à dire que quand elle a été percuté son âme s'est détachée mais elle s'est pas rendu compte tout de suite qu'elle était partie et du coup sur le coup assez dit off j'ai reçu un coup mais voilà pour elle voilà il n'y avait pas assez pas rendu compte et c'est après quand on est venu la chercher et il ya d'autres chats alors je vois des chambres du tout de toutes les couleurs alors est ce que c'est les vôtres je sais pas d'accord vous en avez eu un roux blanc roux oui oui et quand j'ai eu iris dans les bras j'ai demandé à ce chat-là berlioz dû l'accueillir berlioz et ben il était là d'accord ah ça me faut que je me détache de vos émotions parce que sinon je vais je pas réussir de toute façon elle continuera à rester chez vous donc c'est pour ça si vous entendez des bruits des choses comme ça parce qu'elle me dit qu'elle continuera à vous protéger d'accord parce qu'elle arrivait un moment où que vous en aviez besoin cette petite chatte ouais c'est comme si c'était votre médicament voyez c'est ce qu'elle m'explique elle vous a beaucoup beaucoup rassuré alors je je l'entends un peu mieux les mais je sais pas si elle mieux les temps que ça ça dépendait des fois ouais mais pas toujours très ouais ouais c'est pas une chatte qui comme le chat de ma fille qui n'arrête pas de miauler mais voilà elle miaulait mais voilà c'était pas un chat qui parlait tout le temps quoi non comme elle n'a jamais ronronné elle ronronné de l'intérieur je sentais les vibrations mais ouais il n'y avait pas de son ouais ouais elle est assez discrète par rapport à ça oui mais vous avez gardé son corps ou qu'est-ce que vous en avez fait du coup on l'a enterré dans votre jardin non dans une forêt où j'aime aller d'accord parce qu'elle dit qu'il faut pas culpabiliser de quoi que ce soit elle insiste par rapport à ça c'est à dire que tout ce que vous avez fait pour elle c'est très bien d'accord par contre est ce que vous avez un caillou comme une pierre un caillou j'en ai plusieurs oui et il y en a un qui qui a une référence avec elle alors je le vois plutôt blanc le caillou alors peut-être blanc gris non là comme ça ça me parle pas ok marot mais alors vous avez des plantes j'ai l'impression qu'elle joue avec comme des fleurs ou des plantes oui 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 j'ai des plantes et là où elle se posait elle était à côté des plantes d'accord elle est partie à quel âge du coup quatre cinq ans qu'il te s'y compte elle va vous remettre un autre chat sur le sur le chemin parce qu'elle me dit que vous en avez besoin pour tout ce qui est énergétique vous voyez pour parce qu'on les chats ils récupèrent tout ce qui est vibrations négatives et elle va vous remettre un autre chat sur votre chemin est ce qu'elle aimait bien se mettre sous les couettes ou sous les pas forcément non elle l'a pas fait quand les petites c'est possible parce qu'elle me montre qu'elle est comme si elle s'était cachée sous un plaid ou quelque chose comme ça mais je la vois vraiment petite alors là elle me montre comme si qu'elle était sur une table ou sur un bureau je ne sais quoi puis elle vous regarde oui mais elle me dit que c'est pas de votre faute voyez elle insiste vraiment que voilà l'a été attirée par quelque chose l'envie d'aller à cet endroit là ou et du coup c'est pas de votre faute un vraiment d'accord vous avez des questions à lui poser bien oui c'est ce qu'elle m'autorise à prendre un autre un nouvel animal bien sûr parce que je vous dis qu'elle va vous aider oui oui elle va vous aider parce que vous en avez besoin alors elle me dit il risquerait de parler beaucoup celui-là d'accord mais il n'y a pas de contradiction en fait contradiction plutôt quand un animal part au contraire ce qu'ils veulent c'est que nous continuons et que de toute façon elle est gravée dans votre coeur et elle sera irremplaçable vous voyez oui moi c'est pareil quand j'ai perdu caline comme par hasard émis elle est venue trois deux trois mois après et voilà quoi donc ne vous interdisez pas hein ok et puis même si vous avez déjà répondu mais est-ce qu'elle est bien où elle est oui oui elle est bien elle est avec berlioz hein ouais d'accord mais il y a d'autres matous hein de toute façon ils se rejoignent un peu tous l'autre côté mais euh je sais pas pourquoi elle me montre ça euh comme un espèce de pompon oui ça vous parle ah oui totalement oui 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 c'est un jeu qu'on lui avait fabriqué avec les enfants euh ouais auquel elle adorait jouer ouais et bah gardez-le gardez-le en souvenir mais elle joue la belle hein je sais pas si elle était comme ça mais elle a fait la belle et elle roule sa queue vous voyez hein oui elle est vraiment très belle je l'appelais ma diuchesse ouais parce qu'elle avait ce côté très euh ouais c'est ça très princesse et j'avance je roule des fesses en fait vous voyez elle euh c'est comme ça qu'elle me montre euh et puis elle s'amuse avec l'autre chat d'accord ouais mais euh Berlioz il était pas pareil euh niveau caractère non totalement ouais un chat très autant Iris était assez indépendante quand même il y avait ce lien très fort entre nous autant Berlioz c'était un pot de colle je n'avais jamais connu un chat pareil rempli d'un amour ouais ouais on voit bien que c'est pas le même caractère euh que euh Iris elle est plus euh 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 c'est moi qui commande oui exactement oui voilà c'est ça c'est moi qui commande mais elle vous aime elle vous aime et elle vous oubliera jamais façon euh quand on retourne de l'autre côté on retrouve tous nos animaux d'accord donc Iris sera là Berlioz et si vous en avez eu d'autres euh ils seront là euh d'accord ouais ouais alors elle me dit que euh que quand vous l'avez vu cette petite chatte euh euh tout était dans le regard euh bon après quand je vois ses yeux magnifiques euh je n'en doute pas mais euh tout était dans le regard euh tout à fait on a mis du temps à s'apprivoiser l'une l'autre euh j'avais très peu d'informations euh sur d'où elle venait euh ouais c'est arrivé et puis euh je lui laissais du temps oui euh ouais et oui dans le regard je suis assez d'accord ouais c'est ça tout dans le regard euh il n'y avait pas forcément de euh euh de comme Berlioz vous voyez euh euh oui voilà c'est vraiment dans le regard euh ou qu'elle a pu euh et vous aussi être en confiance euh exactement oui ouais mais elle elle a fait elle a elle a marqué des territoires elle vous a fait un peu pipi partout oui ouais elle me montre ça elle s'excuse elle s'excuse mais c'est rigolo parce que Berlioz a fait exactement la même chose et je n'ai jamais compris pourquoi mes chats avaient ce besoin euh ou je sais pas de marquer son territoire c'est moi qui est mal alors de de devoir faire pipi en dehors de la litière ouais alors ça c'est peut-être ouais peut-être que alors ils ont un odorat tellement développé peut-être que il y a des endroits où que euh ils voulaient vraiment marquer leur leur coin ou alors c'est par rapport euh euh s'il y en a un qui a uriné là bah l'autre va faire pareil mais euh 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 comment dire les chats sont très spéciaux euh quand je vois avec Amy quand on lui dit non ou quand on lui interdit par exemple il fait pas beau on lui dit non tu vas pas dehors et ben elle va trouver un panier des chiens et elle va le pisser dedans ah oui donc euh euh les chats sont très euh euh comment dire ils montrent leur désaccord des fois par ce ce biais là hum mais elle me montre ça que euh elle avait fait des pipis euh mais elle a été adoptée dans une assort euh non pas Iris je l'ai adoptée c'était au moment du Covid d'accord euh en plein confinement et j'ai été la chercher sur Cholet ouais c'est un peu de kilomètre par des jeunes qui avaient mis une annonce sur Facebook euh d'accord donc j'ai très peu de d'informations sur elle sur ouais euh et alors c'est peut-être Berlioz alors non ? oui Berlioz oui la SPA tout à fait ok parce qu'on parle d'association ok alors je sais pas si vous avez un bureau mais je vois sa photo d'accord pas encore mais c'est en ouais ouais parce que euh ça va ça va vous aider euh d'avoir sa photo ouais oui j'ai pensé ouais mais elle dit qu'elle a été heureuse euh qu'elle a été aimée euh euh même si parfois c'était pas facile euh je pense peut-être qu'elle parle de ses débuts mais euh de son début elle a eu des soucis aux oreilles ? euh euh alors c'est particulier parce que quand je l'ai adoptée je pensais qu'elle était sourde ok j'avais l'impression qu'elle ne m'entendait pas d'accord et puis quand elle s'est ouverte à moi euh elle m'a entendue puis elle m'a fait comprendre qu'elle entendait bien ouais mais euh par contre elle était très 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 sensible au gros bruit ouais parce que ça la faisait sursauter ouais parce que euh elle me fait mal dans mon oreille donc euh ok d'accord je pense qu'elle était sensible au son ouais trop brusque ou trop ouais c'est ça parce que ça me ça me comment dire comme si on m'enfonçait quelque chose dans l'oreille voyez donc ça doit euh ça devait la lui faire mal quoi euh mais elle avait un rapport particulier avec votre conjoint ? euh dans quel sens particulier ? euh est-ce qu'elle quand elle le voyait elle aimait bien le voir ou vous voyez ? parce qu'elle a une pensée pour lui oui tout à fait oui oui euh ils étaient moins dans ce rapport d'affection euh démonstratif et pour autant quelquefois lorsqu'elle venait se coucher avec nous elle se couchait toujours de son côté oui ouais ouais elle l'embrasse euh parce que euh elle l'aime aussi hein d'accord elle l'aime aussi mais on voit bien qu'elle avait du caractère et que c'est elle qui commande vous voyez ? totalement oui oui si vous avez des questions n'hésitez pas euh euh je réfléchis j'ai rien qui me vient elle me montre beaucoup les oiseaux est-ce que les oiseaux venaient à votre fenêtre ? ça arrive oui on habillait euh oui oui les oiseaux euh ouais elle les observait ouais elle aime bien ça en fait peut-être regarder euh à l'extérieur par contre elle me dit que la voiture a elle roulé vite d'accord ça me surprend pas parce que Iris malgré son caractère très curieuse et puis euh elle est là où elle souhaitait aller je... il y avait un rapport de confiance entre elle et moi et euh je sais qu'elle était assez prudente ouais ouais elle a pas eu le temps en fait vous voyez ? ouais et euh la personne a roulé vite ouais quand même ils auraient pu s'arrêter franchement ça peut arriver hein malheureusement mais on s'arrête quoi quand ça arrive mais j'ai l'impression elle a été tapée au niveau de la tête ben je sais je sais pas je... quand je l'ai récupéré ce sont deux dames qui sont venues frapper à notre porte pour nous prévenir ouais et elles ont vu la scène euh j'ai pas pu poser de questions j'étais trop dans l'émotion je sais que Iris était absolument intacte ok elle avait... elle était euh voilà il est l'horragé interne peut-être ouais et euh ses yeux grands ouverts avec les pupilles très dilatées donc je pense qu'elle a dû être totalement surprise euh de ce qui s'est passé alors en fait quand elles ont les pupilles dilatées c'est que euh l'âme est partie d'accord ok mais elle a été surprise de toute façon puis elle a pas eu le temps vous voyez c'est comme si euh la voiture allait trop vite de toute façon hum hum mais une chose très surprenante aussi euh donc on on l'a mis dans son dans sa petite boîte ouais et euh avant de l'enterrer j'ai voulu la revoir une dernière fois oui et ses yeux étaient refermés alors vous lui avez pas fermé les yeux ? non du tout d'accord peut-être que ça se fait euh tout seul c'est possible ouais je sais pas je me connais pas ouais bah moi je sais que euh lorsqu'on a dû faire partir Kaline euh nous avons nous-mêmes fermé ses yeux ouais d'accord ouais je sais pas pourquoi elle parle d'une moustache peut-être que vous allez tomber sur une moustache je sais pas d'accord c'est compliqué quand ils partent comme ça parce qu'on se dit euh qu'il y aurait pas eu cette voiture il y a du passage là où vous habitez ? un petit peu oui ouais ça dépend des heures j'ai vraiment cette impression que la personne elle l'a elle a pas freiné elle a délibérément papé dedans quoi d'accord ouais j'ai vraiment cette impression là après je peux me tromper mais vous savez il y a des gens qui aiment pas du tout les animaux hein donc euh je vais les concevoir et je dis euh ouais pourquoi pas euh il y en a et ça les dérange pas quoi surtout les chats les chats sont pas très très appréciés donc euh ouais bon alors elle me dit qu'elle vous aime qu'elle vous remercie pour euh pour tout ce que vous lui avez apporté d'accord alors est-ce qu'elle m'entend ? est-ce qu'elle me voit ? est-ce qu'elle le est-ce qu'elle entend quand je chante pour elle ? ah mais bien sûr mais c'est comme pour les défunts c'est-à-dire que vous lui parlez elle vous entend elle est de l'autre côté donc euh et puis elle reste chez vous hein elle reste chez vous mais euh est-ce qu'elle c'est bizarre ce qu'elle me montre elle me montre la mer elle a déjà été à la plage oui ah ouais d'accord oui oui je je fais faire des promenades à mes animaux chats ouais ouais parce que elle me montre ça c'est des bons souvenirs je l'ai amené à la mer oui ouais c'est marrant ouais ne vous inquiétez pas de toute façon vous allez avoir des signes parce que des animaux ils en donnent pas mal et euh alors ça peut être son prénom euh comment dire euh un chat qui lui ressemble ou alors vous allez l'entendre ou à faire bouger des choses euh j'en ai eu beaucoup beaucoup déjà depuis qu'elle part je ne pensais pas ouais je ne pensais pas à à ce point-là en fait ah si si il donne beaucoup ouais ouais il donne beaucoup les animaux et vous verrez alors ne vous inquiétez pas si par moment euh vous aurez l'impression de la croiser chez vous c'est à dire euh vous allez être à faire des trucs et puis d'un coup vous allez comme s'il y avait quelque chose qui passe devant vous euh ça peut être ça peut être elle je dirais même que ce sera elle euh parce que les chats vu qu'ils aiment bien rester euh euh chez eux euh euh comment dire bah comme tous les défunts mais les animaux restent un peu plus que les défunts euh et du coup si vous avez cette impression là c'est pas votre cerveau vous voyez euh d'accord euh parce que moi Kaline ça va faire deux ans deux ans et demi qu'elle est partie elle vient on la voit encore à la maison vous voyez donc euh je vois oui hein si vous avez vraiment cette impression de de l'avoir vu parce que ça va très vite hein et bah ne doutez pas je vois je vois ce que vous voulez dire ça fait comme un effet un peu holographique voilà c'est ça mais ça va très très vite mais on sait que on sait que c'est elle quoi mais euh par contre elle me montre un truc qui pend il y a un truc qui pend chez vous euh alors est-ce que ça l'attraperait ou je ne sais pas il y a un truc qui pend vous avez pas des guirlandes ou des choses comme ça ? euh non à part son jouet qu'on a fabriqué là euh qui était très coloré euh avec une clochette euh ouais avec lequel elle aimait beaucoup beaucoup jouer ouais bah ça doit être ça ça c'est comme un fil qui pend oui totalement ouais c'est ça ouais c'est ça et ben euh si vous le alors en plus il y a une clochette dessus donc euh oui ouais si vous l'entendez ben c'était là de toute façon ouais ouais d'accord elle me dit alors je sais pas pourquoi elle dit ça elle vous dit de garder euh euh la nourriture parce que ça vous servira d'accord c'est rigolo parce que c'est les les seules choses qu'on a pas jetées ouais elle m'a dit que euh ouais elle me dit ça ok ouais mais euh il y aura il y aura un autre chat de toute façon ça c'est sûr euh je dirais même avant la fin de l'année d'accord ouais je t'ai pas surprise je le sens euh ouais je le sens parce que vous en avez besoin c'est important ok et elle vous en voudra pas donc euh alors si le prochain chat euh par exemple regarde à des endroits ou vous voyez des réactions un peu bizarres c'est normal oui parce que elle a elle a vraiment cette euh bah c'est ma maison vous voyez c'est euh ce pouvoir qu'elle a elle a un aura de pouvoir cette chatte vous voyez oui c'est à dire qu'elle euh elle prend de la place euh regardez moi je suis belle vous voyez c'est vraiment ça mais vous aurez d'autres signes ouais vous en aurez d'autres par contre que le prochain vous serez un petit peu plus avec lui vous aurez peur vous voyez euh vous serez un petit peu plus euh comment dire euh une maman un petit peu trop euh 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 comment dire euh vous aurez peur qu'il part quoi vous voyez ce que je veux dire je serai dans la protection ouais 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 bah oui je comprends mais euh bah alors moi je sens un mal je sais pas pourquoi je sais pas si c'est un mal que vous voulez adopter mais je sens un mal ok je je sais pas encore ouais bah vous me direz peut-être que je me trompe hein y'a pas de soucis c'est ce que je c'est ce que je ressens ça marche mais elle vous aime et surtout euh ne culpabilisez pas euh parce que malheureusement les choses euh quand elles arrivent elles c'est parce que si ça doit être comme ça euh 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 et surtout euh euh comment dire euh continuez à lui parler etc parce qu'elle est chez vous hein de toute façon mais euh elle a un coussin à elle ou un endroit à elle oui 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 ouais mais euh est-ce que la couleur je me trompe est-ce que c'est du bordeaux marron ? euh y'a du brique euh brique beige oui brique couleur ocre un petit peu euh oui ouais c'est ça ouais ouais c'est ça mais elle va bien rassurez-vous elle va bien de toute façon des animaux euh moi je dis que c'est des animaux pourquoi ? parce que quand ils s'incarnent déjà euh ils ont une pureté euh inconditionnelle euh un amour inconditionnel c'est-à-dire que eux quand ils retournent de l'autre côté ben euh euh il n'y a pas de processus euh comme nous quand on repart de l'autre côté vous voyez de euh de culpabilité ou euh euh de de regret ou de quoi que ce soit vous voyez ? oui oui hein c'est-à-dire qu'ils retournent euh euh à un état de de pureté mais ils l'ont déjà en fait euh sur terre je sais pas comment expliquer ça et euh du coup ils vont bien directement c'est-à-dire qu'il y a pas de euh 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 bien sûr que euh il y a de la tristesse etc mais c'est pas une tristesse comment dire ? ah c'est compliqué à dire euh expliquer ça euh l'amour est là vous voyez c'est l'amour emporte tout donc euh 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 qu'elle soit auprès de vous ou de l'autre côté l'amour est le même en fait euh les défenses c'est pareil mais je veux dire que euh il n'y a pas tout ce que un défunt peut laisser euh c'est-à-dire euh comme je vous dis des regrets etc et là il n'y a pas ça c'est vraiment l'amour continu euh et cette pureté vous voyez cette euh vraiment cette pureté c'est très compliqué à expliquer euh mais euh ils vont bien directement en fait vous voyez ils sont pas à se ruminer euh c'est des étoiles quoi vous voyez et elle n'a pas souffert hein c'est ça direct hein euh elle n'a pas souffert c'est-à-dire que elle s'en est même pas rendu compte en fait d'accord ouais et c'est pour ça que c'est la première fois que je vois ça et je la remercie pour ça euh que euh pour elle euh il y a eu cet impact mais bon elle a continué en fait vous voyez et c'est après qu'elle s'en est rendu compte et elle n'est pas toute seule d'accord ouais elle n'est pas toute seule vous avez peut-être une dernière question ? non 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 c'est très bien comme ça ouais merci beaucoup alors je vais couper le leçon merci 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 merci